Musique Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la toute nouvelle intégration de Splice dans le Force qui nous permet de synchroniser nos samples directement depuis notre compte Splice dans le Force. Donc la première chose à faire, appuyez sur Menu, allez dans Préférences et appuyez sur Wi-Fi. Lorsque vous allumez le Wi-Fi, vous devez vous connecter à votre réseau local. Une fois connecté, appuyez sur Splice au bas du menu. Et maintenant, nous devons obtenir un code de connexion pour coupler le Force avec votre compte Splice. Une fois pressé, il générera un code que vous devrez utiliser en allant sur splice.com slash link. Vous devez maintenant entrer votre code généré par le Force pour relier votre appareil. Une fois rentré, appuyez sur Link your device. Et votre Force sera maintenant appairée sur votre compte Splice. Appuyez sur OK. Et nous pouvons maintenant configurer le lecteur sur lequel vous voulez transférer les sons. Donc, si vous appuyez sur Change, vous pouvez définir votre seule destination comme une clé USB, une carte SD ou un lecteur SSD en interne. Je vais maintenant appuyer sur Check your update. Et cela va vérifier mon compte Splice pour voir si j'ai ajouté de nouveaux échantillons. Il a trouvé 24 nouveaux échantillons que je peux maintenant synchroniser directement avec le Force. J'appuie maintenant sur Sync. Et le transfert des échantillons commence directement via Wi-Fi sur votre disque dur de destination du Force. Une fois que le Force a terminé le transfert de vos échantillons, une simple notification s'affiche pour indiquer que votre téléchargement depuis Splice est terminé et combien d'échantillons ont été téléchargés. Maintenant, accédons aux échantillons. Allez dans Load. Dans Browser, vous verrez l'icône Splice. Maintenant, cela vous donnera des catégories pour choisir la façon dont vous souhaitez rechercher vos échantillons. On peut chercher par All Samples, par BPM, Instruments, Clés, Pack et par Tag. Passons donc à All Samples. Et maintenant, vous pouvez voir tout ce que vous avez synchronisé avec votre compte Splice. Et nous pouvons également tous les prévisualiser. Revenons en arrière. Regardons les BPM. Écoutez, vous pouvez voir tous vos différents tempos. Ensuite, nous passerons au type d'instrument. Par clé. Et ensuite, par pack. Ajoutons quelques boucles directement de notre contenu Splice sur nos clips. Donc, je vais descendre dans un pack. Ouvrons le dossier. Cherchons des boucles dans celui-ci. Commençons à écouter certains des sons que je dois choisir ici. Sélectionnez le clip. Appuyez sur Loud. Prenons cette boucle de Hi-Hat. Encore une fois, écoutons une autre boucle. Et ensuite, nous irons sur la piste 2 et trouverons de la basse et de la mélodie. Cela fonctionne. Ok, ajoutons ceci. Maintenant, je vais retourner sur Matrix et nous pouvons commencer à jouer notre morceau. Vous pouvez voir à l'aide de Splice à quel point il est rapide et facile d'emporter des boucles et des échantillons et de les ajouter directement sur le Force. Tout ça via Wi-Fi et la synchronisation avec votre compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !